Musique J'ai commencé à faire de l'enseignement en maladies infectieuses en 1978, des travaux dirigés, donc ça fait très longtemps que j'enseigne ça. Je pense qu'il existe une différence fondamentale d'approche entre les gens qui reviennent aux maladies infectieuses, et qui se basent sur les maladies infectieuses, et qui mettent a priori les maladies infectieuses et le soin d'un côté, en tenant compte de ce savoir accumulé depuis des décennies, et les gens qui mettent en premier les méthodes d'analyse des essais thérapeutiques, qui font partie d'un autre monde, et qui peuvent d'ailleurs, on peut avoir des très très bons méthodologistes, qui font une fois le diabète, une fois le sida, une fois l'hypertension, qui sont des méthodologistes. Donc, que les deux, si les deux sont associés, tant mieux, nous on a des méthodologistes qui travaillent avec nous, mais si la méthodologie remplace la médecine, on peut arriver à faire des catastrophes. On peut arriver à des choses qui ne sont pas ce que l'on enseigne, nous, au quotidien. On peut avoir des essais thérapeutiques publiés dans les meilleurs journaux du monde, dans Human Land, dans Lancet, en British Medical Journal, à NALS, au Finternal Medicine, qui correspondent à des choses qui sont l'inverse de ce que nous enseignons, nous, au quotidien, en commençant aux étudiants en troisième année. Donc, cette discordance incroyable pose des questions sur l'évolution de la littérature médicale quand elle devient aussi différente des notions de base que nous enseignons, nous, en maladie infectieuse. Ensuite, un des autres éléments qui pose problème dans les essais thérapeutiques est ici, et qui est un élément, là aussi, de médecine. C'est-à-dire que, maintenant, on peut résumer l'histoire de la maladie, quand elle est grave, du Covid-19, en ces quatre étapes, si vous voulez. La première étape, c'est le virus qui se multiplie. La deuxième étape, il y a une réaction inflammatoire très importante, qui devient dominante, et puis, qui s'associe dans les formes graves à une nécrose, c'est-à-dire qu'il y a des infarctus pulmonaires, d'infarctus tissulaires, qui sont dus au fait que les vaisseaux sont bouchés, et ça, bien entendu, ça n'est plus ni inflammatoire, ni viral, c'est d'aider les gens à passer ce cap pour passer aux statures, et malheureusement, un certain nombre de cas, mais moins que ce qu'on craignait, qui auront des séquelles définitives, c'est-à-dire des cicatrices sur ces nécroses, comme on a des cicatrices cutanées, et donc ça, c'est les quatre épisodes, elle m'a dit, qui se mélangent. Donc, à ce stade-là, on peut donner des médicaments strictement antiviraux. Par exemple, Aldisivir, qui est un traitement exclusivement antiviral, peut avoir, je ne sais pas si là, mais en tout cas, c'est ce qui est dit, une activité ici, à ce stade-là. Le problème, c'est que les malades, la masse des malades qui sont là, sont relativement peu malades, et que leur donner une perfusion avec quelque chose qui peut donner une insuffisance rénale à ce stade-là, ça sera une indication qui sera difficile à porter. Ensuite, plus les choses avancent, plus la part liée au virus est faible, et à ce stade-là, très souvent, quand on en est au stade de la réanimation, il n'y a plus de virus vivant. Il peut rester des traces d'acide nucléique, mais il n'y a plus de virus vivant. Donc, de donner un antiviral à ce stade-là ne peut pas fonctionner. Donc, il faut donner quelque chose qui fonctionne à la fois sur la réponse immunitaire. Ce qui veut dire que, par exemple, dans un essai thérapeutique, ce qui est le cas de l'essai anglais recovery, vous ne pouvez pas donner un immunodépresseur à tous les stades de la maladie. Et donc, les résultats ont montré, à posteriori, mais nous, on pouvait prédire les résultats parce que c'est du soin courant, c'est de la connaissance de base. On ne donne pas de corticoïdes à une infection aiguë, virale, sans réaction inflammatoire, parce que c'est un médicament immunosuppresseur. En revanche, on donne des corticoïdes, ça fait partie des soins courants, des thérapeutiques recommandées dans tous les manuels de référence actuellement. Évidemment, on peut en donner en fonction de la situation chez les patients qui ont des pneumopathies, en particulier de réanimation, les détresses respiratoires qui sont inflammatoires, c'est une recommandation thérapeutique. Donc, on ne peut pas faire un essai thérapeutique avec un médicament qui fait partie de recommandations thérapeutiques. On ne peut pas dire, je ne traite pas les gens chez qui c'est recommandé et je traite des gens chez qui c'est contre-indiqué. Et nous, l'analyse que l'on fait de les séries recoveries, c'est qu'il y a, si on avait fait du soin courant, il y aurait eu 100 morts de moins en tout. Entre les gens qui ont fait une surmortalité chez les gens qui avaient des infections précoces et les gens qui ont fait une surmortalité parce qu'ils étaient traités par les corticoïdes, et les gens qui ont fait une surmortalité parce qu'ils n'ont pas reçu de corticoïdes alors qu'il y avait une indication thérapeutique dans les manuels de médecine, eh bien, il y a eu une surmortalité. Donc, ça veut dire que là, cette méthodologie des essais thérapeutiques est venue contre tout le savoir qui est la gestion du malade en fonction du moment où on le tient. Et ça, c'est du domaine de la prescription médicale avec du savoir médical. On ne peut pas faire des essais thérapeutiques comme ça en négligeant le savoir. On ne peut pas faire des essais thérapeutiques contre placebo ou contre des médicaments dont on a déjà démontré l'efficacité dans des situations qui sont comparables. Nous, ce qu'on vient de vous dire, c'est les choses que nous enseignons, nous, au quotidien, à tous les étudiants en médecine. Donc, ça doit faire partie du savoir de base des gens qui écrivent et qui rédigent des protocoles thérapeutiques. Ça doit faire partie du savoir de base des gens qui revoient les articles qui sont soumis pour publication et ça devrait interdire de publier des articles qui ne correspondent pas au savoir de base que tous les infectologues du monde enseignent en faculté de médecine.